Le rapport Sauvé est un rapport qui, je pense, va constituer des lignes de travail, des lignes force de travail pour les mois et sans doute les années à venir. L'ambition de la Commission Sauvé et des groupes de travail, c'était de voir les difficultés dans lesquelles se trouve l'exercice de la justice dans toutes ses composantes. Le rapport Sauvé commence d'une certaine manière par une conclusion implacable, puisqu'il parle d'élèbrement de la justice. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on vit au quotidien dans nos juridictions. Tous les jours, nous constatons également ces petites absences, ces petites difficultés, ou ces plus grosses d'ailleurs, qui misent bout à bout, rendent le travail du quotidien extrêmement pénible. Quelquefois, c'est tout bêtement, le matin en arrivant, les magistrats qui ne peuvent ouvrir leurs ordinateurs. Les sessions prennent 30 minutes pour s'ouvrir, parce que le réseau est saturé, parce qu'il y a une difficulté, etc. Je pense que ce qui est absolument nécessaire, c'est de faire la chasse aux temps inutiles, c'est-à-dire les temps qui séparent la prise de décision, par exemple sur l'orientation d'une procédure, et son passage effectif devant la juridiction. Suite à ce qu'on a appelé la tribune en fin d'année 2021, le président du tribunal judiciaire et moi-même avons souhaité créer au sein de notre juridiction un groupe de réflexion sur les conditions de travail au sein de la juridiction versaillaise. Tout ceci a abouti à un certain nombre de propositions, environ une soixantaine, que nous avons soigneusement répertoriées avec M. le Président. Certaines sont liées aux conditions matérielles, d'autres c'est sur, par exemple, les temps d'audience. Nous avons souhaité répondre avec M. le Président, puisqu'il y a déjà des choses qui sont engagées. M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président